Bonjour à toi aujourd'hui je vais te montrer une autre façon de réutiliser tes vieux vêtements abîmés on va faire du b-wrap alors peut-être que tu sais pas ce que c'est b-wrap c'est un terme qui vient de l'anglais pie ça veut dire abeille, wrap ça veut dire emballage donc en fait on va faire ce genre d'emballage qui va être très utile notamment dans la cuisine pour t'écouter c'est un emballage qui est rendu de cire d'abeille et qu'ensuite on peut venir disposer sur nos pots, nos contenants pour les garder au frigo donc ça remplace tout à fait le film alimentaire plastique donc ça a double utilité 1 on réutilise des vieux vêtements et 2 on remplace le film alimentaire plastique qui pour le coup n'est pas du tout zéro déchet allez je te montre comment faire pour réaliser ton b-wrap tu auras besoin évidemment d'un carré de tissu donc ça c'est de la taille de ton choix tu peux t'amuser d'ailleurs en faire plusieurs de toutes les tailles donc moi j'ai pris un vieux tissu qui traînait chez moi tu auras besoin de granulés de cire d'abeille donc ça ça se trouve en magasin bio ou en magasin spécialisé et ça se présente comme des petits flocons de cire comme ceci ensuite tu auras besoin d'un carton qui sera ta balle donc prends un carton qui est plus grand que ton tissu et tu auras besoin de deux feuilles de papier sulfurisé également plus grande que ton tissu et pour finir évidemment la chose qui va permettre de faire fondre la cire c'est le fer à repasser et bien sûr pour l'utiliser ça s'utilise avec un adulte donc n'oublie pas de faire signe à papa maman quand tu veux faire ton bivin donc on commence par disposer sur une table un carton sur lequel on va venir placer un premier morceau de bien testurisé hop on le positionne bien là je viens disposer mon carré de tissu que je mets bien à plat alors évidemment le carré de tissu doit être propre donc tu l'as lavé au préalable une fois que j'ai disposé mon carré de tissu je vais venir disséminer quelques petits morceaux de cire un peu partout de façon assez uniforme sur mon tissu donc là prends ton temps c'est quelque chose de plutôt harmonieux pour qu'il y en ait évidemment partout donc là moi je prends mon temps j'en ai un peu partout hop je vais en remettre sur mes coins alors tu vas voir n'hésite pas à en faire plein de tailles différentes parce que ça va vraiment te servir pour beaucoup de choses tu pourras emballer tes goûters dedans tes restes de repas et en plus tu pourras aussi en faire des cadeaux des cadeaux à ton entourage pour leur faire découvrir le bivin hop qui est quand même super chouette allez je pense que là j'en ai suffisamment je peux en remettre quelques-uns au milieu et maintenant je vais disposer à nouveau une taille de papier souple au milieu par au-dessus hop j'attrape mon fer à repasser donc là toi tu demandes à un adulte de venir avec un fer à repasser repasser ton petit sandwich de papier et tissu pour ça tu vas lui dire de placer le fer à repasser au milieu du tissu directement on sent les pastilles fondre et il va aller sur les côtés depuis le centre pour bien faire fondre la cire du milieu jusque vers les bords hop on repasse, on repasse alors ça peut prendre un peu de temps tout dépend si le fer est très chaud ou pas ah ça y est, moi je vois que ça fond ça commence à bien fondre je pousse la cire vers les bords on utilise le carton pour protéger la table à repasser tu peux aussi le faire sur une table à repasser mais je te recommande toujours de mettre un carton au cas où il y a un peu de cire qui déborde de tes papiers de tes feuilles sulfurisées alors on continue jusqu'à ce que tous les pastilles, tous les granulés aient bien fondu et je pousse la cire vers le bord ah là, j'ai pas encore bien fait ce bord là hop là on repasse et là, je pense qu'on est pas mal je repasse un dernier coup pour être sûr que tout a bien fondu une fois que tous tes granulés ont bien fondu tu viens retirer ta feuille de papier sulfurisé la première hop on va la poser de côté tu récupères du bout des doigts sur les coins tu verras c'est pas très chaud ton bi-wrap et tu vas venir l'étendre sur un fil à linge ou tu le disposes comme moi sur un petit rebord et au bout de quelques minutes il aura déjà séché et tu obtiendras ce genre de texture donc un tissu un peu rigide qui a une sensation un peu de cire le bi-wrap, tu peux l'utiliser pour quasiment tous les aliments par contre, on évite le poisson et la viande ou tout aliment qui sent très fort pour la simple et bonne raison que le bi-wrap tu ne pourras pas le laver à l'eau chaude et oui, si tu laves à l'eau chaude toute la cire va partir du coup, on ne le lave ni au lave-maisselle ni au lave-linge on le lave à la main avec une éponge et de l'eau froide ou tiède maintenant que tu sais ça j'espère que tu vas en faire également et que tu vas nous les envoyer sur les réseaux sociaux avec le hashtag colo et colo à très vite !